Une autre conscience infiniment plus basse qu'elle s'était manifestée. Omnipotente, dont la seule volonté avait souffert de la néant, et tout avait changé. Du vide était sorti la matière, de l'éternité tenait le temps. Des ténèbres avaient jaillé la lumière. Autour d'elle, l'univers s'était consolidé. Je suis Beatrice Galarneau, du collègue Saint-Jean-Vianney, et ceci est un petit extrait de mon roman « Cap aux esprits », écrit par l'auteur Hervé Gagnon, de la maison d'édition Québec-Amérique. Après la mort de leur père, Simon déménage dans une nouvelle maison avec sa mère Anne et sa soeur Camille à « Cap aux esprits ». Il fait la connaissance de Fred, une jeune fille du village, au caractère bien mystérieux qui réussit à le faire douter de la sécurité de sa propre maison. Mais les phénomènes étranges se multiplient et amènent la famille au bout de leur force. Est-ce qu'elle réussira à prendre le contrôle de la maison? L'ambiance dans mon roman a vraiment été accrochée pour moi pour plusieurs raisons. Premièrement, les phrases et les mots appointés sont tellement bien choisies que ça donne l'impression d'être dans le lieu que l'histoire se déroule. En fait, c'est vraiment un bon indice parce que ça fait juste décrire à quel point c'est tellement bien cité que tu as l'impression d'être là, physiquement, mais aussi psychologiquement. Moi, il m'a fallu fermer mon livre « Prendre trois grandes respirations » pour m'assurer que j'étais bel et bien dans la réalité et non en train de vivre ce que mon personnage était et vivait. Aussi, l'ambiance est tellement stressante et anxiogène que tu n'as jamais le goût de fermer ton roman. Tu as tout le temps le goût de continuer ta lecture et de savoir qu'est-ce qui va se passer, où ils sont. Puis, c'est vraiment un livre qu'ils viennent chercher à l'intérieur. Ça fait que tout est vraiment bien écrit. Le personnage de Simone dans le roman « Cap aux esprits » a vraiment été bien choisi pour plusieurs raisons. Premièrement, ce personnage-là est un personnage très mystérieux cachottier. Ce côté-là, en fait, ça fait que tout ce qu'il vient et ressent n'est pas cité directement dans le roman. Ce que je veux dire par « pas cité directement », c'est qu'en fait, ce n'est pas écrit mot pour mot. Fait que vu que ce n'est pas écrit mot pour mot, ça t'amène à vouloir continuer ta lecture pour découvrir ce qui se passe avec ce personnage-là. Aussi, l'auteur a vraiment bien choisi le personnage parce que c'est vraiment copié-collé des ados de nos jours. En fait, tout ce qui se passe dans le roman, on peut un peu se reconnaître dans quelques traits de caractère que lui possède. Pour conclure, je recommande ce roman aux ados, mais autant aux adultes, parce que les personnages, les lieux, l'ambiance et tout ce qu'on ressent sont tellement bien réunis ensemble que la lecture est vraiment plaisante à lire et c'est un roman qui est vraiment le fun à découvrir.